bonjour à toi mon ami j'espère que tu vas bien donc bienvenue dans ce vlog donc aujourd'hui on va se voir un petit plan blues un petit moulinet tranquille facile mais qui est intéressant voilà donc pour ceux qui connaissent pas la tablature elle est dans le zunino club là haut donc tu arrives sur cette page tu rentres ton email tu vas recevoir un lien pour créer ton compte gratuit tu vas trouver les tablatures de plus de 200 vidéos gratuites sur youtube ainsi que les vidéos hébergées ce qui fait que tu auras plus la pub quand tu les regarderas si tu es dans ton espace tu as aussi deux heures de formation gratuite avec une formation qui s'appelle l'improvisation pour tous tu as aussi les tablatures de tous des backing tracks puisqu'il m'arrive de faire quelques backing tracks à côté sur une autre chaîne et tu as les parties guitare et donc tu as même le playback sans la guitare si tu veux t'entraîner à improviser et après pour si tu veux aller plus loin tu as quelques quelques formations voilà si tu as envie de sortir de ta zone de confort pour progresser ces formations sont hyper complète tu peux demander à tu peux regarder dans les commentaires les gens qui suivent les formations ils en sont très très contents et dans la description tu as ma suggestion lecture donc sans plus attendre on va regarder ce plan ensemble ce c'est ce qu'on appelle un mouliné donc c'est une petite phrase très courte en fait qu'on répète d'accord voilà donc en fait là le je vais mettre un peu de distorsion un peu de poils tu vois sur le son donc ça va nous faire tu vois ce genre de truc tu connais bien sûr un peu de riverbes alors là tu peux faire tu peux le faire si tu veux avec le moi je le fais avec l'annulaire et le majeur là sachant que en fait tu peux aussi t'arrêter sur le temps en fait tu peux faire un peu tu peux un peu le mettre à la sauce que tu veux ainsi tu écoutes est ivy raybone tu vas bien te rendre compte que lui l'utilise il a utilisé ça toute sa vie qu'il a fait je pense que de toutes les façons possibles et imaginables même dans le même si on prend si on commence à attaquer les nombres quantiques tu vois donc en fait ce qui va être difficile c'est que le bend là déjà il y a ce hammer là ce pulling off pardon il faut que toutes les valeurs toutes les notes aient la même valeur rythmique tu vois il faut vraiment que il faut pas que ça fasse tu vois j'exagère un peu le truc mais il faut que tu vois que vraiment ce soit toutes les notes sont régulées ce qui est difficile et parce qu'il y a le pulling off enfin ce qui est difficile si jamais c'est difficile il faut le faire lentement tu vois mais ce qui voilà la difficulté ça va être d'être égal et surtout que ce bend en fait tu traînes pas en fait parce qu'on a tendance à prendre du retard sur les bains donc tu peux conclure ta phrase par ce plan que tout le monde connaît bien sûr excusez moi j'ai oublié de vous mentionner qu'il s'agissait bon vous l'avez deviné pour la plupart mais on sait jamais il s'agit de la gamme de la mineure pentatonique d'accord tu peux faire ça sur un la 7 ou un la mineur comme tu veux voilà mais sur un la 7 tu peux le faire l'inclure dans tes dans tes solos et tu peux même varier le rythme tu vois mais garder ce style de ça tu peux par exemple le répercuter ce style de truc si tu enlèves le bend admettons tu enlèves le bend tu vois si tu peux le répercuter sur toutes tes positions sur toutes tes positions de la gamme pentatonique si tu connais d'accord tu vois donc là ça c'est ça alors ça c'est pour les plus avancés en fait on répercute le schéma d'accord tout en restant en fait dans la dans les positions de la gamme pentatonique dans la même tonalité d'accord tu les fais tu le répètes ou pas d'accord donc voilà j'espère que cette vidéo t'a intéressé et puis je te dis à demain pour une autre vidéo bye bye ciao